alors si vous voulez créer un modèle de chat alors le modèle de chat c'est un peu différent pourquoi parce qu'en fait dans le modèle de chat qu'est ce qui se passe c'est que un client envoie un message vers le serveur et le serveur va transférer le message vers un autre client c'est comme si vous avez une communication peer-to-peer c'est à dire un client qui communique avec un autre client mais ces communications c'est pas direct ce qu'on fait du chat vous passez toujours via un serveur souvent ce serveur il va jouer ce qu'on appelle le rôle d'un broker c'est à dire il reçoit des messages et il les transfère vers le destinataire alors si vous voulez faire vous voulez transférer cet exemple là en un serveur de chat voilà ce qu'on va faire on va prendre le serveur jeu je prends le premier serveur serveur mt contrôle v vous l'appeler serveur chat alors j'arrête ce serveur là alors maintenant je reviens vers serveur tchat alors dans le serveur chat donc qu'est ce que je vais faire donc je vais pour faire un serveur tchat bien le serveur il a besoin de garder toutes les toutes les connexions des clients c'est à dire tous les clients qui sont connectés on va les garder dans une liste pour cela si on a besoin de déclarer ici une liste des clients non mal les clients en principe les clients mais les objets conversation une liste d'objets conversation parce que chaque objet conversation ça représente un client donc ça je vais l'appeler les conversations ou bien les clients il gagne réaliste voilà on y est alors si en fait je suis dans la classe donc je suis pas obligé de faire ça je suis à l'intérieur de la classe alors une fois que vous avez ça alors qu'est ce qu'on va faire ici à chaque fois à chaque fois que qu'on va créer un objet conversation on va les jeter à cette liste donc ça veut dire que l'ici en quelque sorte on va déclarer un objet conversation conversation égale à ça il ya une conversation on ajoute à la liste des clients en utilisant la méthode ad conversation avec z et après je démarre le toilet avec conversation point start donc là au niveau du serveur donc ici tous les tous les les clients qui sont connectés ils sont dans la liste ici alors comme ça moi chaque client quand il reçoit une requête il ya dit le quest cette fois ci on va envoyer vers qui dans un premier temps chaque fois que le serveur reçoit une requête des clients il va l'envoyer à tous les autres clients qui sont connectés alors comment on va faire et on va créer une fonction qu'on va appeler broadcast message alors je donne juste le message la requête alors maintenant qu'est ce qu'il va faire pour l'autre casse mais si j'ai bien tout simplement il va parcourir la liste des clients qui sont stockés dans la liste et chaque client il lui envoie le message alors maintenant cette méthode là je vais la créer ici donc l'autre casse c'est pas ici je vais la mettre non mais ce que je vais la mettre bon je peux la mettre c'est pas ici alors broadcast message c'est pas ici c'est pas ici c'est pas ici ctrl v je lui donne un message la méthode n'intéresse le message et qu'est ce qu'il va faire il va envoyer le message pour tous les clients alors pour cela on va utiliser un objet conversation on va utiliser ford pour chaque objet conversation ça c'est le client de la liste des clients donc je parcours à chaque fois que je reçois le message à chaque fois que je reçois le message donc je regarde la liste des clients qui sont connectés et je vais leur envoyer donc ce message donc je vais parcourir cette liste alors je sais que dans l'objet conversation j'ai deux attributs j'ai la ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse pour le moment c'est la socket alors juste pour ne pas générer les getters et setters alors si on est d'utiliser private je vais utiliser parce que je suis dans le même package comme ça j'aurai le droit d'accès comme ça j'aurai le droit d'accès alors qu'est-ce que je vais faire tout simplement je vais pour chaque client je vais créer un objet output stream print or writer déjà c'est quoi la socket en fait print je vais envoyer un message donc je vais créer un objet print or writer print or writer égal new print or writer de client client qu'est-ce qui m'intéresse c'est ça socket socket client point get output stream sans oublier d'ajouter avec true comme nous l'avons fait ici donc chaque client on peut prendre la socket dialog on peut utiliser l'objet output stream et je lui envoie le message donc print or writer point print print 1 je lui envoie le message alors il faut juste faire un try catch ici donc on va faire tout ça on peut faire ce round with try catch voilà pour ne pas avoir voilà pour ne pas avoir alors après vous pouvez arranger les catch tout ça vous pouvez toujours les régler les arranger un peu mais pour le moment on s'intéresse plus sur l'aspect technique que l'aspect donc on s'intéresse plus sur l'aspect fonctionnel mais après le code lui même si vous regardez bien vous pouvez toujours l'améliorer si vous voulez voilà alors dans ce cas là voilà ce qui va se passer alors ce qui va se passer maintenant je n'ai plus besoin de dire voilà bienvenue ouais c'est ça bienvenue d'accord je vais pas lui dire vous êtes le client c'est tout alors on va lui dire on va lui laisser donc la parole alors on va tester alors ça c'est le serveur chat le serveur chat est démarré le client 1 est connecté le client 2 est connecté vous voyez deux clients alors le client 1 va faire le message bonjour alors vous allez remarquer quelque chose hop vous voyez donc le client 2 reçoit le message bonjour mais même le client 1 il le reçoit encore ça veut dire en fait quand vous envoyez le message sans exception le serveur il va parcourir tous les clients connectés il leur envoie le même message bon normalement il faut pas l'envoyer au client qu'il a envoyé donc ce qui est normal alors ici donc je suis Mohamed etc hi vous voyez donc alors si vous ajoutez un troisième client c'est pareil c'est md 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 méthode broadcast la soquette client donc la soquette client la soquette du client si vous voulez c'est à dire la soquette du client qui a envoyé le message alors comme ça ici dans la méthode de broadcast j'ai deux paramètres le premier c'est le message le deuxième il est de type soquette donc soquette alors maintenant ici qu'est ce que je fais je vais faire ici un test quand est-ce que je vais envoyer le message uniquement si le client si ce client là qui se trouve dans la liste point soquette client s'il est différent de la soquette qui est ce paramètre il est indifférent je peux envoyer c'est à dire je vais c'est comme si vous dites vous êtes en train d'envoyer le message à tout le monde sauf oui sauf le client qui a envoyé lui même le message c'est exactement ce qui va se passer ici alors si vous faites ça donc vous aurez réglé avec le problème j'ai le serveur qui est démarré vous voulez poser une question comment la dernière étape vous avez fait pour ne pas envoyer le même message voilà alors ce que j'ai fait c'est ça c'est que quand j'appelle quand il ya un client connecté envoie un message d'accord j'appelle broadcast je demande au serveur d'envoyer une la requête le message roquette je l'envoie mais en même temps je lui spécifie la soquette du client qui a envoyé le message voile objet soquet alors ici je vais en profiter parce que maintenant broadcast message il reçoit deux paramètres et le message a envoyé il ya la soquette du client qui a envoyé le message et comme ça ici donc quand j'envoie le message de parcourir la liste tout tous les clients et je vais faire un test si le client c'est la soquette du client de la conversation si tu veux est différente de cette soquette là c'est à dire de la soquette du client qui a envoyé le message ben dans ce cas là j'envoie le message sinon je ne fais pas ça veut dire que je vais envoyer le message à tous les clients sauf le client qui a envoyé le message c'est clair alors je démarre le serveur je démarre tu peux désactiver ton microphone s'il te plaît voilà alors ici donc j'ai des clients que trois clients que j'ai ici le premier le deuxième et le troisième il va écrire le message bonjour vous voyez donc là je vois bonjour bonjour salut et il va envoyer le message donc vous voyez donc les autres reçoivent mais lui il reçoit pas donc j'ai réglé le problème le problème donc ça c'est un l'idée principale c'est comment créer un serveur un serveur de chat alors maintenant un vrai serveur de chat c'est pas ça parce que le chat on va pas communiquer avec tout le monde mais on va communiquer avec parfois de les utilisateurs si pour exemple vous voulez communiquer avec un client dont vous connaissez le numéro par exemple on peut le faire alors comment on va le faire donc on va ici supposer que par exemple pour envoyer un message ici on va supposer qu'on va saisir le le numéro du client par exemple le client 5 le client 5 je fais quelque chose comme ça je veux envoyer le message par exemple salut alors ça veut dire ça veut dire que c'est comme si je suis en train de dire au serveur ce message salé envoie le uniquement au client 5 il faut toujours envoyer avec la roquette le destinataire dans le message il faut envoyer le destinataire est-ce que vous avez compris un peu ce que je veux faire alors si vous faites ça alors maintenant qu'est ce qu'on va faire quand on récupère la roquette on va ici de faire un split c'est à dire vous utilisez roquette point split par exemple ça à chaîne c'est comme si vous coupez la chaîne moi j'envoie par exemple j'envoie j'envoie ça et je vais faire un split de cette chaîne ce que j'obtiens j'obtiens un tableau string params request params alors maintenant et si alors d'abord il faut faire si ça existe c'est à dire if request exemple contient cette chaîne de caractère par exemple s'il contient la chaîne je fais un split pour récupérer donc les différentes les différents éléments séparés par celui là et après je vais récupérer le premier élément non le premier élément c'est le le premier élément alors je pense que c'est pour le numéro du client donc le numéro du client donc int il faut faire aussi des tests si elle c'est la longueur de la chaîne if request params point length normalement il devrait être égal à deux c'est-à-dire le tableau là qu'on fait deux chaînes de caractère la première ça va être 5 et la deuxième ça va être salut s'il est égal à deux parce que dans ce cas là l'utilisateur il doit spécifier le format s'il est égal à deux et bien tout simplement je vais dire que c'est quoi le message string message quoi c'est request params le message voix de 1 c'est à dire le deuxième élément et le numéro du client le numéro du client on voit le premier alors je vais le convertir en entier avec encore parse int c'est request params le numéro du client et donc je connais le numéro du client et je connais le message alors maintenant je vais lui dire broadcast request voilà la socket qui envoie le client le troisième paramètre voire le numéro du client le numéro du client numéro 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 client alors là il faut qu'on déclare si si je mets ça à l'intérieur donc ici donc le si je vais envoyer le message je l'envoie au client numéro du client else c'est à dire si le message ne contient pas cette chaîne de caractères, je fais broadcast pour tout le monde avec le numéro de client je vais mettre moins 1 parce que je ne le connais pas et dans ce cas la requête il y a request alors maintenant vous voyez donc j'appelle broadcast broadcast il attend un troisième paramètre ici j'ajoute un troisième paramètre int numéro client et là je teste donc je parcours je parcours donc les clients et maintenant je vais envoyer que pour les clients if encore s'il a de l'objet client point numéro du client point numéro égale new client il va envoyer ctrl x encore en bref maintenant c'est juste plus on est dans un problème algorithmique que autre chose ce que vous êtes d'accord maintenant c'est plus de la programmation algorithmique donc mais l'essentiel on le connaît déjà alors donc j'envoie le message il est quel le numéro du client alors il est qu'un moins 1 donc il sera jamais égal donc il va pas l'envoyer donc ça veut dire que ici s'il est égal moins 1 par contre on va l'envoyer à tout le monde on est d'accord c'est à dire si if numéro de client égal égal moins 1 si client égal à moins 1 alors donc c'est un déraire de test il met qu'on a de égal numéro de client ou bien ou numéro de client égal moins 1 alors là je pense qu'en fait si le si la chaîne ne contient pas ça ça veut dire que le numéro de client égal moins 1 donc c'est égal moins 1 moi je voudrais qu'il envoie à tout le monde donc j'ai deux conditions donc soit et c'est égal à moins 1 donc là pas de problème même s'il n'est pas égal donc je l'envoie alors ça c'est le test donc c'est égal moins 1 donc je l'envoie alors on peut vérifier notre serveur chat qu'est ce qu'il devient je démarre le serveur chat je démarre les clients le premier démarre le deuxième alors maintenant les scénarios j'ai salue vous voyez donc là il n'y a pas de problème il envoie à tout le monde à l'accueil jour bonjour il n'y a pas de problème donc ça communique avec tout le monde je fais 1 mais après je lis maintenant je connais le client numéro 1 je l'envoie au client numéro 2 je vais lui dire par exemple 2 comme ça par exemple salut salut comme ça alors vous voyez donc c'est donc le message il est envoyé que pour ce client là c'est le client numéro 2 alors je vais lire 3 voilà vous voyez donc maintenant alors ce que je suis en train de vous montrer c'est vraiment très 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 important pour la suite pour quelqu'un qui fait de l'ingénierie logistique d'une manière générale qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant n'est qu'à dire red if else if si la chaîne contient ça s'il commence par ça etc et bien vous êtes en train de développer un nouveau protocole de communication réseau au niveau de la couche applicative du protocole d'iciper pour la couche application vous êtes en train de créer un nouveau protocole un http vous savez que http c'est un protocole le serveur web apache par exemple c'est un serveur http qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait le serveur apache mais c'est la même chose il démarre il utilise un numéro de port il attend les requêtes dès qu'il ya ça c'est une requête http mais quand il reçoit la requête http lui il vérifie est-ce que la requête http commence par get ou vient post est-ce qu'il contient tel donc la requête http c'est une chaîne de caractère dans laquelle il ya un format bien spécifique c'est pareil pour les autres protocoles smtp etc donc c'est comme ça que en fait on développe les serveurs et c'est comme ça qu'on peut se développer de nouveaux protocoles de communication maintenant alors pourquoi je vais l'appeler protocole parce que maintenant tout client toute application qui connaît le format de la requête l'isbélienne à format d'un format de la requête ça peut être soit un message quelconque comme ça ce qui marche ça peut être un message comme ça ce qui marche également alors ici il n'y a pas de 6 c'est normal ça ira pas ainsi de suite bon ça c'est le format alors ça c'est le donc le serveur chat maintenant vous pouvez bien sûr l'améliorer etc ou créer un après on va créer un client graphique dans lequel on va essayer donc de communiquer donc avec par exemple java fx on peut créer un client graphique au lieu d'utiliser telnet on va créer notre propre client pour le c'est à dire pour ce serveur là après par la suite on va créer une interface graphique pour ce serveur et ça ça va être le premier projet le premier projet sur lequel vous allez travailler sur cette partie programmation les autres qu'est ce que c'est clair c'est clair voilà voilà la dernière alors la dernière partie alors oui je pense qu'il est le request paramètres oui oui request paramètres ici oui j'ai pas bien compris alors oui oui c'est clair Alors, cette rocette, supposons que la rocette que j'ai reçue, ait une chaîne de caractère, par exemple 3, ça, mais, hélo, hélo. D'accord. Donc, cette rocette, qui t'apporte, t'apporte dans ce format. On est d'accord? Oui. T'apporte la rocette comme ça, rocette égale, directement, hélo. Donc, cette rocette, qui t'apporte dans ce format, et qui t'apporte dans ce format. Si j'ai reçu ce format, qu'est-ce que je fais? D'abord, je dois faire un test. Si la rocette contient cette chaîne comme ça, égale supérieure, alors, vous pouvez utiliser un tiret au-delà des trucs comme ça, ou deux espaces, je ne sais pas. L'espace n'est pas bien parce que le message peut contenir également d'autres espaces. L'essentiel, il faut séparer les éléments de la rocette. Donc, s'il contient le caractère, donc, ça veut dire, je sais que la rocette a été. Il faut récupérer cet élément, il faut récupérer cet élément, qui est à gauche de cet caractère. Une flèche. Ou, à droite, j'ai le message. Donc, pour cela, on fait Split. Alors, les chaînes de caractère, quand vous mettez une chaîne de caractère point Split, cette chaîne de caractère, qu'est-ce qu'il fait? Il va découper. Donc, il crée le tableau. D'accord? Le tableau qui va RequestParam, ou RequestParam, je sais qu'on fait. RequestParam, ça va être un objet de type String. C'est un tableau qui va contenir deux éléments. Je n'ai pas le premier élément. Ou le deuxième élément. Ou le deuxième élément. N'est-ce pas? Tout ça, c'est des chaînes. Donc, je découpe. Donc, ce qui a découpé la chaîne, qui a découpé la chaîne, ou qui a donné les éléments qui sont séparés par le séparateur, il va me donner un tableau. Donc, il a donné le premier élément. Le numéro de message. Le numéro du client. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser RequestParam de 0. Donc, voie le numéro du client. Il abrite le message. Voie RequestParam de 1. Est-ce que c'est clair? 11. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Monsieur. Nous, 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 pourrons. Nous, 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 numéro 400, 700. Donc, il y a 700, le message ? C'est ça. Et il n'y a pas d'accord pour le bretons-ci, c'est que le client dont le numéro est égal à 700. Donc, c'est 700, parce qu'en fait, c'est 700, ça devient où est le numéro du client ? Mais il y a une condition que nous avons à dire que l'int-dialogue, qu'on est en fait ? Là, là, cette lint, ce n'est pas lint. Si on peut voir l'utilisateur, il y a une roquette comme ça. 700 messages, et on peut voir le séparateur. 80, ça doit voir le séparateur, un message. N'est-ce pas ? Alors, si je fais un split, je vais faire un split sur cette vidéo. Dans le tableau d'ail, il y aura combien d'éléments ? Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième. Tu vois ? Donc, il y a lint ici. Il y a lint sur laquelle je suis en train de tester. Il y a lint, c'est le nombre de tokens, le nombre de tokens. D'accord, tu sais. Ok. Tu sais le numéro du client. D'accord, ma je sais pas. Ok. Alors maintenant, on a d'abord un très long, on peut imaginer le serveur chat que vous allez créer, qui fâche, c'est-à-dire, un fichier de l'utilisateur qui peut dire file data.txt vers le client numéro 6. Alors d'abord, qu'est-ce que je suis en train de dire au serveur ? Il y a un fichier qui s'appelle data.txt vers le client numéro 6. Comment le serveur prend en considération ça, non ? Donc ça veut dire qu'il faut faire encore IF. Il y a quand, par exemple, la requête commence par file et je prends le deuxième élément, etc. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on crée des serveurs. Est-ce que c'est clair ? Oui monsieur, c'est clair. Voilà, je suis content, donc voilà, tout est clair. Alors maintenant, on va juste, c'est posant parce que là, jusqu'à présent, c'est un serveur. Si vous voulez créer maintenant l'interface graphique, le client. On ne veut pas travailler avec un client telnet, mais on veut créer un client, notre propre client. Il y a des clients que vous allez, les utilisateurs vont installer dans leur machine. C'est-à-dire, on va créer un client Java. Vous êtes prêts ? Alors, si cette première partie est claire, parce qu'il y a la partie la plus importante, la programmation réseau. Alors maintenant, ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut passer à la suite ? À Wimsa. À Wimsa. À Wimsa. Voilà. On peut passer à la suite ? On peut faire avec ça ... Cela doit être très claire, j'en peux passer à l'histoire.